Musique Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, un reportage va commencer. Je veux lire. Des événements de son précédent ont eu lieu dans ce lycée, ici même. Et des situations pas anormales et inexpliquées restent encore irrésolues. Aujourd'hui, même les Pagouas, ils arrivent. Toute cette semaine, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans l'enceinte de l'hycée. Merci. En ce moment même, nous allons interroger Jean-François Delacour, nous témoigner de la récré. Autant pour moi, pour nous témoigner de ces phénomènes. Inexpliquées. Exactement. Bonjour. Alors, je ne témoigne pas. Je vous le dis, je sais ce qui s'est passé. Alors, c'est un peu de la faute à cet homme. Voici Mathias. Bonjour. C'est la faute des poules. Les poules qui sont sur l'internat ont tendance à faire beaucoup de caca. Et les chameaux, ils aiment bien ça, le caca des poules. Alors, Mathias et ses chameaux, il envoya tous ses chameaux pour manger le caca des poules, sauf que les poules, elles sont trop hautes. Le chameau, ayant besoin de s'envoler, des années après années, se transforma. Chameau ayant des ailes, les chameaux volants entre le lycée, etc. Voilà tout ce qui s'est passé. Après, il y a les fourmis bleus aussi. Les fourmis bleus sont un phénomène très perturbant dans ce lycée. Les fourmis bleus s'attaquent au bois qui constitue la plupart de ces établissements. Les fourmis bleus sont équipés de moteurs qui leur permettent de rouler, mais aussi de voler. Parce que les fourmis bleus ont des pattes pour marcher, mais aussi pour rouler. Et comme ils sont bleus, ils sont capables de devenir invisibles. Donc vous allez peut-être vous demander comment on peut savoir s'ils sont bleus ou pas. C'est simple, ils sont invisibles. Donc forcément, ils sont bleus, vous voyez. Deuxième jour. Nous venons de passer la première nuit avec les internes. Pour le moment, aucun phénomène paranormal n'a été enregistré par nos caméras et nos micros. Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier les ensembles des phénomènes. dont les causes ou les mécanismes ne sont pas à parole, ou explicables par les lois de la scientifique établies. Un phénomène est qualifié de paranormal lorsqu'il ne semble ne pas pouvoir être expliqué par les lois naturelles connues, laissant ainsi le champ libre à de nouvelles recherches empiriques et à l'interprétation des suppositions et à l'imaginaire. Une apparition d'une forme généralement humaine et entière ou partielle, très rarement animale. Il arrive que ces manifestations se répètent au même endroit, sans qu'on puisse déterminer le personnage d'où il pourrait s'agir, ni du motif de sa localisation dans un lieu précis. Et les parapsychologues utilisent alors le terme d'une apparition récurrente localiste. Dans de nombreux cas, les témoins disent ne pas avoir été affrayés par l'apparition en manes-mêmes, mais s'inquiètent du sens qu'elles pourraient éventuellement avoir. Pour eux, eux pour leurs proches. Tel un annoncement d'un essai. Troisième jour, deuxième nuit avec les internes. À part quelques lampes qui grésillent et des cahiers qui tombent, rien de bien intéressant. Nous attendons la suite. Ah mais c'est le fantôme ! Regarde ! C'est le fantôme qui a biné la carafe. Il est arrivé comme ça, il a... C'est pas loin ! Pour les trucs paranormal activity, c'est simple. Moi je pense, en fait, que c'est un type qui est venu un jour comme ça. Il s'est calé ici, il est resté, puis depuis il reste en haut avec les filles. Évidemment, toujours avec les filles. C'est pour ça que ça se passe qu'en haut. C'est pour ça qu'il y a les douches qui pètent, il y a plein de trucs comme ça. À part ça, je vois pas. Ou sinon, c'est des gens qui sont tombés d'en haut et qui sont tombés à cause de haxes. Tu sais, le truc, le haxe, ça les a fait tomber. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que c'est ça. Après, c'est tout. Voilà. Je veux pas parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé des choses étranges. Puis ces objets qui tombent pendant la nuit. Il s'est passé des bruits, des bruits de pas, des bruits bizarres, des mains qui apparaissent sur les fenêtres, à l'extérieur. Enfin, c'est impossible. Ils m'ont même cassé les pieds pendant la nuit. Non, 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 vous devriez être. Clément, t'as resté. Ça va, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.